Quand un homme voit une femme nue, il se dit ça. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez, vous allez voir. Bonjour à toutes, je suis Fabrice Julien, coûté-auteur, expérience séduction depuis 2010, notamment auteur de Dans la tête d'un homme au lit. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler encore une fois les secrets de la psychologie masculine. Abonnez-vous si ça vous plaît. J'espère que vous ne serez pas trop choqué de voir ce que les hommes pensent de vous quand ils vous déshabillent. Tout d'abord, enlevez-vous de la tête qu'il va vous comparer à son actrice porno préférée ou à sa star d'Instagram préférée. Il sait très bien qu'il y a des femmes refaites, qu'il y a des photos retouchées dans les médias. Son attente dans le lit réel, ce n'est pas forcément une fille de magazine. Il vous a vu habillé et vous ne lui avez plus habillé. Donc, à part si vous avez beaucoup triché, je ne sais pas, des push-ups, des soutifs rembourrés, 3 tonnes de maquillage, etc. À part si vous avez beaucoup triché, il n'y a aucune raison pour laquelle vous allez ne pas lui plaire une fois nu. Il sait déjà à quoi s'attendre. Et s'il est un petit peu mature, il a probablement déjà vu des femmes nues. Donc, il sait à peu près à quoi s'attendre et ça ne va pas faire d'histoire. Alors là, vous êtes là en mode, oui, mais il y a des femmes qui ont les seins plus comme ci, plus comme ça, ou les fesses plus comme ci, ou un petit peu de cellulite. Et ça ne se voit pas quand on est habillé. Je sais. Mais en tant qu'homme, on le sait tout ça. Je veux dire, on sait que tous les seins ne sont pas pareils, mais tous les seins nous font de l'effet. On sait que la plupart des femmes ont un petit peu de cellulite, ou un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ce n'est pas grave. On sait qu'aucun corps n'est parfait. Et vous voyez, le gars, quand il déshabille une fille, la plupart des hommes, même si quand le gars vous plaît à vous, vous avez l'impression qu'il peut avoir toutes les femmes, la plupart des cas, ce n'est pas vraiment sa vie. D'accord ? Donc, dans la plupart des cas, il vous plaît vraiment à vous, mais il y a plein de femmes qui le laissent indifférente. Et il ne voit pas tous les quatre matins une nouvelle femme nue. Donc, quand il va voir une femme nue, vous, avec votre imperfection, mais on sait qu'aucun corps n'est parfait, si vous voulez, plutôt votre perfection, votre beauté, réside aussi dans votre imperfection. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être comme un gosse qui ouvre son cadeau de Noël. Là où ça peut gâcher, entre guillemets, c'est si la fille, vraiment, a un comportement. Non, non, on fait dans le noir. Je sais qu'il y a des femmes qui pensent se prémunir d'une déception en faisant ça, sauf qu'en faisant ça, elles ne font qu'attirer l'attention sur, entre guillemets, ce qu'elles qualifient, elles, de défaut. Et donc, finalement, c'est ce manque de confiance en soi qui casse le sex-appeal. Ce n'est pas la petite cellulite ou les seins qui pendent légèrement qui va gâcher le truc sinon. Ou l'épilation imparfaite, ou etc. Bien sûr, il y aura des différences entre ce qu'il avait imaginé, ce qu'il avait peut-être idéalisé dans sa tête quand il vous imaginait nu et la réalité puisqu'il y a toujours des différences. Vous aussi, vous l'avez sûrement imaginé nu avant et ce n'est pas forcément ce que vous imaginez. Mais là, le contact, le toucher, l'effet rômon, l'aura féminine sur lui, il y a beaucoup de choses autres que juste une plastique au lit. C'est tout ça qui va lui faire de l'effet. Je veux dire, moi, j'ai couché avec pas mal de femmes. Les femmes qui étaient les meilleurs coups de ma vie, ce n'était pas forcément celles qui avaient la plus belle plastique. Il y a des fois, il y a une entente sexuelle qui n'est pas reliée à la beauté plastique. Une femme réelle, pas retouchée, pas idéalisée, pas fantasmée, c'est mieux qu'une femme, une femme réelle dans ton lit, quoi, pour un homme, c'est mieux qu'une femme parfaite mais imaginée ou sur son téléphone. Et puis, vous, de votre côté, vous stressez. Est-ce que je vais être assez belle ? Est-ce que je vais lui plaire nu ? Mais de l'autre côté, l'homme, il stresse aussi. Il va se dire, est-ce que je vais arriver à bander bien dur ? Est-ce que je vais arriver l'homme aussi va beaucoup stresser ? Retenez juste qu'un corps de femme fait de l'effet à un corps d'homme. Il n'y a pas besoin d'être gaulé comme une déesse pour faire de l'effet un homme, pour faire bander un homme. Ensuite, mettez-le à l'aise, dites-lui qu'il vous plaît, mettez-le un petit peu à l'aise, en confiance et il n'en sera que meilleur au lit. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire mon livre Dans la tête d'un homme au lit. Vous pouvez prendre votre fiche complètement gratuite sur le lâcher prise, comment parvenir à lâcher un petit peu plus prise avec les hommes. Je vous l'ai mis premier dans la description de la vidéo, lié en commentaire épinglé. Abonnez-vous, likez, commentez, donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous, vous pensez quand vous voyez un homme nu si vous arrivez à le mettre par écrit. Moi, je vous dis à bientôt. Merci à celles qui jouent le jeu et que le dieu de la séduction soit avec vous.